Dans un entretien accordé à Télémagazine, Isabelle Otero s'est confiée sur sa nouvelle vie au Costa Rica, où elle vit depuis un an et demi. Malgré la distance qui les sépare, l'actrice reste proche de sa fille Anna Girardo et de son petit-fils Jazz. En 2020, Anna Girardo avait créé la surprise en révélant qu'elle était enceinte de son premier enfant au festival du film francophone d'Angoulême. Rayonnante, l'actrice était apparue vêtue d'une longue robe corail qui laissait deviner un ventre arrondi. Une grossesse sur laquelle sa mère, la célèbre Isabelle Otero, n'avait pas hésité à se confier dans les colonnes du magazine Télestars. Je suis extrêmement heureuse de l'arrivée de cet enfant et de pouvoir lui proposer ce rapport à la vie et au vivant. J'ai hâte d'aller faire avec lui des balades dans la campagne, avait déclaré l'ancienne star de Diane Femme Flick, visiblement ravie à l'idée de devenir grand-mère. Isabelle Otero installée au Costa Rica depuis 18 mois à près de 3 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé dans la vie d'Isabelle Otero, qui s'est récemment installée au Costa Rica. Un déménagement sur lequel elle revient aujourd'hui dans un entretien accordé à Télémagazine, à l'occasion de la diffusion prochaine de Meurtre en Béarnes, où elle incarne la capitaine Jeanne Laborde et donne la réplique à Catherine Marshall, sur France 3. J'ai abordé la soixantaine en me demandant ce que j'avais envie de vivre, sachant que j'ai la même énergie qu'avant. Il se trouve qu'au Costa Rica, il y a de l'eau et du soleil. C'est un lieu propice à l'abondance. J'y suis parti il y a 18 mois et depuis, j'ai planté 3000 arbres. Aujourd'hui, je suis même austréicultrice, explique-t-elle. Une grand-mère soucieuse de l'avenir de son petit-fils depuis qu'elle vit de l'autre côté de l'Atlantique, Isabelle Otero voit forcément moins souvent sa fille Anna Girardo et son petit-fils Jazz, aujourd'hui âgé de 2 ans. L'actrice met donc un point d'honneur à profiter le plus possible d'eux dès qu'elle sera en France. Quand je suis de retour, je ne suis à la queue pour eux, confie la star de série télévisée, qui prend son rôle de grand-mère très à cœur. Ce que je prépare aujourd'hui, c'est pour Jazz. Quand il viendra au Costa Rica dans 5 ou 10 ans, il découvrira un territoire qui ne ressemble à rien de ce qu'il peut voir en France. A lire aussi Isabelle Otero, Contre-enquête, France 2, je me suis inspiré d'Élise Lucey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501